Depuis neuf mois, on roule sur les pistes d'Afrique de l'Ouest à bord de notre 4x4 aménagé. Il est l'heure pour nous de traverser ce pays qui fait tant parler, le Nigeria. Le pays connaît une forte insécurité et la saison des pluies nous impose un rythme soutenu à cause d'une piste sur la fin de notre itinéraire, réputée difficile, parfois même infranchissable lors des grandes pluies. Nous avons eu la chance de créer une super équipe avec qui partager cette aventure et qui nous réserve sans aucun doute plein de surprises. Paul et Olivia seront avec nous, ainsi que Paddy et Carmen. A côté de nous, on a rencontré Ricardo et Manuela, Sophie et Gilles, Giulio et Chiara, et Antonio et Ima. Tout le monde est prêt, alors on embarque. A tout à l'heure, soyez plutôt ! T'es prêt ? Let's go ! Ça y est, on part ! Bon, ce matin, on devait tous partir ensemble, les 7 véhicules. Malheureusement, on a vu qu'à la frontière qu'on voulait prendre au nord, nous et un autre véhicule, vu qu'on n'a pas le carnet de passage en douane, possiblement, ça allait poser problème. Donc, on a splitté le convoi en deux. On est censé se rejoindre plus loin sur la route. On n'a pas internet, donc on va voir comment on fait pour se rejoindre, mais on devrait se débrouiller aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé, et depuis septembre 2023, on réalise notre rêve. On traverse l'Afrique, du nord au sud, avec un 4x4 aménagé. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Ça y est, on a passé la douane, donc on est officiellement au Nigeria. Ça s'est passé sans aucun problème. On est passé super vite, peut-être en 1h, 1h30. Là, on est en convoi A4, et on va essayer de retrouver nos copains pour se retrouver tous ce soir et fêter notre première soirée au Nigeria. Là, en prenant la route du sud, on le savait, mais c'est la route réputée pour avoir, je pense, le plus de checkpoints, de police, de douane, d'immigration. On a fait 10 km, 15 km, et on a déjà eu presque 15 contrôles. La plupart, ils sont super sympas, même là, pour l'instant, tous. Ils ont été très gentils avec nous, ils ne nous arrêtent pas tous, et on reste encore beaucoup, donc on va voir si ça se passe bien jusqu'au bout. On roule depuis maintenant quelques kilomètres, et on s'approche de Lagos. Donc là, depuis tout à l'heure, on s'enfonce dans le centre de Lagos, et on ne sait pas comment on va réussir à sortir de là, en espérant qu'on va pouvoir ne pas aller en plein centre de Lagos, parce que ça fait flipper, quoi. Lagos est la plus grande ville du Nigeria, mais pas seulement. Elle est aussi la plus grande ville sur le continent africain, avec un total de presque 23 millions d'habitants dans son agglomération. Sa population a quasi doublé en une dizaine d'années, tout en creusant les écarts entre les différentes classes sociales du pays. D'un côté, les grands buildings, et de l'autre, des bidonvilles à perte de vue. Cette surpopulation et ses inégalités entraînent un taux de criminalité très élevé, rendant les lieux non sécurisés. En plus de sa situation à Lagos, le Nigeria est marqué au fer rouge lors de la création du groupe terroriste de Boko Haram en 2002. Depuis, le groupe armé a la main mise sur une grande partie du territoire au nord du pays. C'est à cause de ce contexte sécuritaire que l'on traverse le pays rapidement, en convoi, et sans se permettre de faire des bivouacs sauvages. On vient d'arriver au premier hôtel de cette traversée du Nigeria. Tout le monde est arrivé, c'est cool, on a pu garer tous les véhicules, donc il y en a certains qui vont dormir dans le camion, nous on va prendre une chambre, parce qu'on a la flemme de tout déplier, et plier le lendemain. Mais par contre, malheureusement, il y a déjà Gilles et Sophie qui ont un souci sur leur camion, ils ont changé les roulements juste avant de partir, et là ils ont l'impression que ça frotte, enfin que ça ne roule pas bien, comme si ça freinait. Donc on va tous checker là, voir s'il y a un problème avec les roulements ou pas. Premier jour du Nigeria, on est déjà à la mécanique. Départ de la deuxième journée qu'on lui prend, le camion d'hier a été réparé, non, sans peine. On fait une petite journée aujourd'hui de route, comme ça on ne se fatigue pas trop, et on va rapidement. On a bien roulé ce matin, la route est nickel, donc c'est trop cool. Par contre, on enchaîne les contrôles de police, vrais ou faux, parce qu'il y a des faux contrôles, et donc ça, ça nous ralentit pas mal. Là on est à 70 en tout, depuis hier je crois. Et on va se re-séparer en deux groupes. Le véhicule hier qui avait des problèmes, on a de nouveaux, et donc il faut trouver une pièce. Il va y avoir un groupe de trois véhicules qui va aller à Benin City, et nous on va continuer en direction du spot de ce soir. Et normalement, on est censé tous se retrouver ce soir. C'est eux là, cap à cap. T'as prévu quoi pour le pique-nique ? Macédoine dans une Faritas. Ça paraît dégueulasse. T'as sorti la mayo ? Oui. C'est des chiens Hugo. Il est super. C'est un super chien. Les autres sont toujours à Benin City, donc la ville juste avant. Et malheureusement, ils ne trouvent pas de pièce neuve, du coup ils vont essayer d'aller à la casse, pour trouver une pièce d'ocase. Sauf que le véhicule qu'ils ont, il n'existe pas ici, donc ça paraît un petit peu compliqué, mais on va voir. Et du coup, soit ils nous rejoignent ce soir, mais ça paraît compromis, soit ils nous rejoignent demain matin, soit ils nous rejoignent demain soir à un autre spot un peu plus loin. Nous, on profite de ce petit parking d'église. Très bien. Regardez comment on va se régaler ce soir. C'est ça, c'est le repas de ce soir. Et c'est le repas qu'on fait très 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 régulièrement. C'est pas nous comme cuisine en principe. Des pâtes, des oignons et la tomate concentrée. On régale. Et en principe, c'est Antoine qui nous fait la sauce. C'est la sauce cool. Et là, ce soir, on va tester. Ce soir, c'est beaucoup. On va tester notre sauce. C'est la sauce moins cool. On roule du coup depuis ce matin à une cadence un peu élevée. Et il y a énormément de circulation. Les gens roulent très vite aussi. Et Giulio et Chiara ont tapé la voiture sur le côté droit. Et ils ont explosé leurs pneus arrière. Donc la jante est défoncée. Et il a fallu qu'on s'arrête sur le bord de la route. C'était super dangereux. Et heureusement, ils ont pu changer leur roue avec des aides extérieures parce que les outils n'étaient pas les bons, etc. Enfin, c'était la galère. On repart. Et j'espère que c'est la dernière galère parce que là, on enchaîne tous les jours. Il y a un petit hic. On va au monastère encore. Encore ? Un monastère où il y a des cascades. Et apparemment, on peut dormir. Au monastère, on a dû s'équiper. Pour les femmes, c'est robe ou jupe obligatoire. Et on doit se couvrir la tête. Donc bon, j'ai opté pour un chèche avec la technique marocaine parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir un truc... Enfin, il fait 40 degrés, quoi. Donc d'avoir un grand châle qui se promène, il fait trop chaud. Donc on va rester là pour une nuit. Normalement, il y a des cascades pas trop loin. Donc on va essayer d'aller se promener. Elle ne respecte pas du tout. Je te moque de la religion. Pas du tout fou. La tenue vous va très bien, mais est-ce que c'est aérile ? On est super à l'aise. Franchement, il ne fait pas chaud. Il faut faire des petits mouvements. C'est super fatigué. Et moi, j'ai l'impression... Elle est où, la pioche ? Moi, je vais être plus élégante, non ? C'est vrai que ça, ça fait médiéval. C'est ça, médiéval. Nous, les hommes, on est prévus légers. J'ai changé de... Oui, j'avoue. Il a juste besoin de mettre un pantalon. C'est le crat, ça, quoi, des garçons. Pour préciser, l'alcool est interdit ce soir. On va être obligés de mélanger le whisky avec le Coca pour ne pas qu'on boie. Non, ça, c'est pas bon. Antoine, tu mets pas tout ça. Non, mais là, on va se faire... Ah, là, les commentaires. Alors, on va se faire... Sans le savoir, on intègre une procession religieuse qui nous emmène au pied d'une cascade cachée entre les falaises. Son eau est considérée comme sacrée et remplie de vertus, notamment thérapeutiques. On assiste sur place à de nombreux chants et prières, avec une énergie tellement forte qu'elle ne pourrait être retranscrite à travers une caméra. On se considère chanceux de pouvoir participer à cette cérémonie et d'ancrer ce moment dans nos mémoires. On est partis du monastère. C'était une expérience vraiment inédite. On s'est retrouvés plongés au milieu d'une communauté de personnes qui vivent vraiment pour la religion. On est partis visiter, aller voir cette cascade. On pensait faire une simple randonnée et voir un joli lieu. et en fait, on s'est retrouvés complètement immergés au milieu de prières. C'était un moment extrêmement fort. Il y avait plein d'émotions, c'était trop fort. On reprend la route pour le prochain stop. On va voir ce que le Nigeria nous réserve, parce que là, c'est vraiment rempli de surprises. C'est fou. Malgré le fait qu'on roule énormément au Nigeria, on a la chance de rencontrer pas mal de gens. Étant donné qu'il y a énormément de checkpoints, il y a beaucoup de moments où on est arrêté dans la voiture. Il y a pas mal de gens, souvent des femmes, qui sont là pour vendre des petites choses à grignoter, des fruits, etc. Et en général, on baisse la fenêtre et puis on discute un peu. On refait un spot sur une parking d'église. C'est assez pratique, parce que c'est toujours des endroits avec des très grands domaines, donc on peut garer tous les véhicules. Et c'est pas très cher, voire gratuit. Et c'est sécurisé, donc c'est parfait. Demain, on a pas mal de routes. On aimerait bien arriver à un sanctuaire de singes. Et pour faire ça, il faut qu'on fasse 260 km, je crois, un peu à travers la montagne et tout. Donc voilà, on va se réveiller tôt demain, essayer de faire ces kilomètres-là et se reposer un peu là-bas avant d'attaquer la grosse, grosse piste de la fin de la traversée. Finalement, on se sent plutôt bien sur cette route, alors on se permet de faire un petit détour pour du tourisme. Malgré les pluies menaçantes, on prend le pari de perdre un peu de temps sur notre itinéraire initial, en espérant ne pas le regretter plus tard. On s'enfonce alors dans cette jungle, de plus en plus épaisse, en ouvrant grand les yeux avec l'espoir de tomber sur des animaux peu communs. Cette piste nous emmène tout droit vers un sanctuaire de drill, un singe faisant partie de la famille des grands primates. Un singe... On s'enfonce doucement dans la jungle, on a vu le premier panneau qui indiquait le ranch dans lequel on va ce soir, et là, on ne voit même plus le ciel, c'est que de la forêt très dense. Je me fais bouffer par les fourmis. Qu'est-ce qui s'est passé en fond ? On ne passait pas. C'est bien beau d'être en haut, mais par contre les grands, il a fallu qu'on sonne et qu'on scie. Enfin, on a tout nettoyé là-bas. Et là, on y va mollo parce que tout est étroit, tout est haut. C'est la jungle, quoi. Et là, il y a un bébé ! Il y a un bébé ! Il y en a de partout. T'es sûre que c'est des drills, ça ? Oui, c'est ça. Il y en a qui courent. Regarde au bord de la route. C'est un casse-t-il. On est arrivé au Drill Ranch. C'est incroyable. C'est un endroit où ils gardent les singes, enfin les chimpanzés et les drills en captivité pour pouvoir les réinsérer après dans la nature. On est dans des très très grands enclos électrifiés. Et il y en a quelques-uns qui s'échappent et du coup qui se baladent autour du camp. Donc il y a des singes partout autour de nous. C'est vraiment incroyable comme endroit. Il y a la petite douche dans la jungle et tout. La petite cuisine sous le petit toit trop mignon. C'est comme dans les films, quoi. Du coup, on a passé notre première nuit dans le parc. C'est incroyable. Hier soir, on a pu observer nos premiers singes, des drills qui s'étaient échappés des enclos, un singe endémique dans cette région et d'autres petits singes dont je n'ai pas retenu le nom. Ils sont partout. Ils sont venus nous réveiller ce matin. On attend le feu vert pour pouvoir être accompagnés et aller voir les singes dans les zones qui leur sont réservées. Ça va être trop bien. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Ce sanctuaire a été créé dans les années 90, avec l'idée de protéger les drills en sensibilisant la population locale, notamment au sujet de la chasse et de la déforestation. Les singes vivent en captivité, mais ce n'est pas une fin en soi. Le but est de pouvoir les réintroduire dans la nature. Anna nous explique qu'il y a régulièrement des naissances dans les différents groupes qui vivent dans le parc, ce qui est très encourageant pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, presque 700 îles se trouvent dans ces lieux, soit presque un quart de tous les individus existants sur notre planète. C'est impressionnant de pouvoir les observer, de passer du temps avec eux, de les voir interagir, et d'essayer de lire les émotions qui se dessinent sur leur visage. Musique Musique Il est 16h et à priori on peut observer les chimpanzés maintenant. Donc on va essayer d'aller à leur rencontre avec un guide. C'est parti ! C'est anotado ! C'est le plus dangereux de l'espèce, et il y a très peu dans le wild. Nous avons un couple d'entre eux qui viennent d'autres pays et nous les rescuons et ils sont ici. Mais tous ceux, comme vous le voyez ici, ils sont de l'Amérique du Cameroun. C'est parti ! C'est parti ! Afi Drill Ranch se termine en beauté avec les chimpanzés. C'était vraiment une expérience incroyable d'être ici. On pensait pas pouvoir vivre des trucs comme ça au Nigeria, faire du tourisme et voir des choses comme ça. De toute façon, oui, c'est un pays comme un autre, il y a des choses exceptionnelles, mais là on a vraiment enchaîné entre le monastère et ici, deux endroits et deux souvenirs de fou. Nous, on va continuer notre route au Nigeria pour rejoindre le Cameroun par la piste mythique et compliquée de Banyo, à l'est du pays. Mais ça, ça sera dans une prochaine vidéo. On vous laisse là-dessus. A plus ! ... ... ...